Bonjour, Bérangère, Ludivine, Tina et Marine, c'est l'histoire de quatre filles qui se sont rencontrées à la faculté et qui ont décidé de lancer ensemble Curtis Musique. Alors elles n'ont pas pu malheureusement monter toutes les quatre, mais la belle entreprise est ravie de recevoir Marine Faro et Tina Perio Viza. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de recevoir. Merci à vous. Et pour commencer, Tina, est-ce que vous pouvez nous présenter Curtis Musique ? Bien sûr, alors Curtis Musique, en fait, c'est un coffret surprise que vous recevez tous les mois chez vous et qui contient un album qui va être disponible soit sur format CD, soit sur format vinyle et qui va être accompagné de divers objets. Donc ça peut être de la papeterie, de la gourmandise, des objets déco, enfin voilà, des objets qui vont venir en fait titiller les cinq sens de l'abonné, tout simplement pour lui faire vivre un moment particulier. Car nos box, elles ont un thème particulier qui change tous les mois et du coup, lui faire vivre une petite bulle d'écoute hors du temps. Et alors, quelle était la dernière bulle d'écoute, à savoir quel était le thème et quel était l'album ? Alors, le thème, c'était Fresh Start et l'album, c'était un album d'un artiste français qui s'appelle Break Bot. C'est son premier album qui s'appelle By Your Side et qui est sorti en 2012. Comment vous l'avez choisi ? Eh bien, je l'ai découvert, on avait une idée un petit peu du genre musical qu'on voulait mettre dans la boxe et en fait, au fur et à mesure des écoutes, on passe d'artiste en artiste et en fait, on tombe dessus. On a eu le coup de cœur, on a choisi l'album unanimement et puis voilà, il est sorti en janvier pour la boxe Fresh Start. Alors Marine, comment est née Curtis Music ? Quelle est sa genèse ? Alors, Curtis Music est née de notre rencontre, donc l'équipe Curtis Music, nous quatre, on s'est rencontrés à la fac en 2017 et ça a été, avant toute chose, une rencontre humaine avec des passions, des envies qui se sont regroupées et des caractères différents qui se sont complétés surtout pour faire naître ce projet-là. Et après, comment est venue l'idée ? Parce qu'il y a plein de groupes de potes de la fac, quatre, trois ou plus, mais ils n'ont pas forcément une idée commune et de lancer. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer sur le domaine de la musique ? La passion de la musique, du coup, ça a été un élément primordial et aussi une envie d'entreprendre finalement qui, je pense, était peut-être enfouie au fond de nous et on n'avait peut-être pas la confiance d'y penser seul. Et le fait d'être quatre, ça fait des étincelles en fait. Ça a boosté le projet de chacune d'entre vous. Vous êtes quatre, donc on peut supposer que vous avez chacun 25% du capital et du droit au chapitre. Comment ça se passe si, par exemple, il y en a deux qui veulent un album et les deux autres qui veulent un autre album ? On se concerte. Oui, on se concerte. Chacune dit ses arguments pour ou contre cet album. On se laisse du temps aussi pour réfléchir un peu aux arguments de chacune. Et au final, on se rencontre toutes pour décider collégialement de quel album va l'emporter. Et ça se fait assez naturellement. On communique beaucoup. Et justement, s'il y en a trois qui veulent un album et l'autre, elle est toute seule, elle ne fait pas un peu la gueule, la quatrième ? Ça passe vite. Et sinon, plus sérieusement, quelle est la force d'entreprendre à quatre ? Quels sont les intérêts ? Je pense que c'est le courage que ça donne d'être quatre en fait. Comme on disait tout à l'heure, on n'a pas forcément la confiance au début de commencer seul. Et le fait d'être quatre, on s'aide, on s'entraide, on se soutient surtout. Et on a toujours des points de vue qui vont différer. Donc, ça complète. Et du coup, c'est génial parce que ça crée quelque chose d'entier. Et de, comment dire, c'est toujours plus riche d'avoir plusieurs avis. Donc, ça crée quelque chose de beau. Vous avez commencé à réfléchir au projet en décembre 2018, la commercialisation en février 2019. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué jusqu'à présent ? C'est surtout de faire connaître le projet. Voilà, on est une jeune entreprise, on a presque un an. Et puis, voilà, l'enjeu, c'est de faire connaître le projet à un maximum de personnes, que ce soit les futurs abonnés ou les partenaires. Donc, c'est surtout ça l'enjeu pour nous actuellement, c'est de se faire connaître. Comment vous relevez ce défi ? Comment vous vous faites connaître ? C'est quoi les astuces que vous avez actuellement ? Alors, pour commencer, on a été très digital. Donc, forcément, avec les nouveaux outils, on n'y a pas échappé avec les réseaux sociaux surtout. Et on a eu l'occasion de faire un salon sur Paris en septembre. Donc, d'être dans la vraie vie, entre guillemets. Et ça s'est super bien passé. Donc, on s'est dit que c'est un axe à développer cette année d'essayer de faire des salons à droite à gauche. Avec le produit, en plus, on touche autant la musique que l'aspect cadeau. Donc, c'est ce qui nous tente bien d'aller à la rencontre, justement, des humains, des gens. Vous êtes accompagnée pour mener à bien ce projet ? Oui, beaucoup. On a les entre-upes qui nous ont accompagnés pendant notre année d'études où on s'est rencontrés. Et qui continuent actuellement toujours de nous conseiller, de nous réunir, de nous faire rencontrer du monde. Et ça a vraiment été quelque chose qui nous a vraiment aidés. Et qui nous aide encore aujourd'hui. à évoluer, à penser à des nouvelles idées. À voir des choses qu'on ne voit pas forcément. Parce que même sur les quatre, des fois, il y a des choses auxquelles on passe à côté. Et vous avez un exemple, un point sur lequel, justement, un des experts, des anthropes… Le pointé du doigt. Par exemple, le côté réseau. On nous en a toujours parlé, mais on avait tendance à se regrouper toujours toutes les quatre et à travailler ensemble dans notre petit bureau. Et on nous a beaucoup conseillé de sortir, de rencontrer du monde, d'échanger, aller sur les idées. Tout peut faire naître de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Donc, on avait du mal à s'y mettre au début. Mais finalement, on sait que c'est bien de faire ça. Sur ce côté-là. On peut revenir un petit peu sur les anthropes. Savoir comment se passe leur accompagnement. Donc, je crois que vous les avez connus quand vous étiez à l'université. Comment ça se passait ? Combien de temps ça a duré ? Et quel était le principe ? Alors, le principe, du coup, c'est de faire découvrir l'entreprenariat à des jeunes étudiants. Donc, nous, on les a connus pendant notre année de licence à la fac. Et en fait, ça dure environ six mois. De septembre à mars, à peu près. Et pendant tout le long du processus, en fait, il y a différents ateliers qui sont organisés en fonction de thématiques. Ça peut être le commercial, le positionnement du produit. Enfin, voilà, toutes les choses qui permettent de construire un business plan. Et en fait, on est accompagné, chaque projet est accompagné d'un coach qui lui est dédié. Et il peut également recevoir l'aide de superviseurs qui donnent des conseils un petit peu aux autres projets. Donc, voilà, on a eu cet accompagnement-là. Et actuellement, comme je l'ai dit… L'expert continue à vous accompagner. Et l'expert, c'est un chef d'entreprise et c'est quelqu'un qui intervient dans le domaine de la musique ou pas forcément ? Pas forcément. Là, on a, par exemple, quelqu'un qui est plus commercial. On en a une autre qui est plus que communication. Vraiment, la richesse de cet accompagnement, c'est qu'on a de tous les types d'entrepreneurs, de tous les âges aussi. Donc, c'est ça qui est enrichissant. L'université dans laquelle vous étiez, c'était pour quelle formation ? C'était pour quel métier ? Licence professionnelle e-commerce et marketing numérique. D'accord. Donc, on était déjà dans l'idée de développer quelque chose dans le e-commerce et tout le côté numérique de la communication et de la commercialisation d'aujourd'hui. Et quand vous avez annoncé à votre entourage que vous arrêtez la licence pro, enfin, je dis ça, peut-être que vous êtes en master ? Non, non, vous êtes en master, donc j'ai raison. Et donc, quand vous avez annoncé que vous arrêtiez l'université en licence pro pour lancer votre projet, à quatre, comment l'entourage a réagi ? Ça va. Oui. Dans l'ensemble, on a eu vachement de chance car nos entourages respectifs nous ont énormément soutenus. Ils nous ont même poussés à se lancer dans le projet et l'entreprenariat. Donc, ils ont vu notre motivation et ils nous ont tout de suite soutenus. Oui, c'est le moment. Jamais faites-le, foncez. Si vous sentez l'opportunité qui est là, foncez, quoi. Donc, on en est reconnaissante, oui. Justement, je pense que c'est important, ce soutien de l'entourage. Ça donne confiance et ça permet d'aller plus vite et plus loin. Complètement, oui. Oui, de se sentir entouré, encore une fois, et de ne pas être seul dans cet océan de l'entrepreneuriat. Quelles sont les prochaines étapes ? Quels sont les objectifs aujourd'hui ? Donc, se faire connaître, à fond sur la communication, sur les réseaux et dans la vraie vie, en allant dans les salons. Peut-être dans les festivals aussi ? Peut-être que ça peut être porteur. On y pense aussi, oui. Et au-delà de la communication, est-ce qu'il y a d'autres étapes, d'autres objectifs pour cette année 2020 ? On souhaite développer sur un canal physique, donc aller au-delà du digital et vraiment créer un lien physique entre les abonnés et nous. Donc, oui, trouver des concept stores, des magasins qui… Avec qui ça match pour vendre en physique. Pour vendre en physique. La communication. Oui, la communication et aussi développer tout ce réseau de partenaires avec qui travailler sur la sélection d'objets, notamment. Donc, voilà. Et vous parliez tout à l'heure des salons sur les coffrets cadeaux. Est-ce que là, c'est pareil par rapport à ces magasins physiques ? Est-ce que vous avez démarché des grands… je ne sais pas, des grandes surfaces ou ces lieux qui vendent ces box ? Non, pas les marchés. Est-ce que vous avez commencé… Oui, mais vous avez commencé à les démarcher. On a commencé hier, du coup, on en a provoqué des gens paris. Et un peu ce matin, on a fait une occasion. Et ça s'est bien passé. Bon rendez-vous. Le concept est apprécié. Et ensuite, voilà, il faut travailler tout l'aspect commercial ensuite avec chaque magasin qui fonctionne différemment. C'est ça. On vous dit tout là, c'est quand même compliqué, quelques regrets. Non, vous en êtes où aujourd'hui ? Il y a eu beaucoup de choses apprises, que ce soit au niveau personnel ou en tant que professionnel. On découvre des compétences qu'on pensait ne pas avoir. On en développe d'autres. On a… enfin, c'est… On prend confiance en nous aussi. Oui, parce que je pense qu'en un an, on a beaucoup plus appris que ce qu'on a eu, fait en salarié juste avant. Donc, oui, je pense beaucoup de nouveautés, de choses apprises et de rencontres aussi. Ça, c'est génial. Je pense qu'on n'aurait pas fait plus ailleurs. Et quelles compétences vous vous êtes découvertes, par exemple ? Tina, qu'est-ce que… ou Marine, qu'est-ce que le projet a réveillé en vous que vous ne soupçonniez pas ? Le commercial. Le commercial, oui. On n'a pas forcément des études dedans à la base. Et on apprend à vendre son produit, en fait. Et c'est tout un concept qui est stressant quand on ne s'y connaît pas beaucoup. Mais en fait, c'est du bon stress, quoi. Parce que c'est notre produit, c'est notre bébé. Donc, ça nous fait du bien. On sait que les femmes se lancent moins dans l'entrepreneuriat. On sait que pour les jeunes, c'est peut-être plus compliqué ou pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour inciter des personnes ? Ou alors, peut-être avant cette question, celle qui vient avant, savoir quel accueil vous avez. Parce que c'est vrai que peut-être qu'on a des jeunes qui n'osent pas à se lancer en disant « Oui, moi, j'ai mon projet, mais comment ça va être accueilli ? » Et ainsi de suite. Donc, au-delà de l'entourage, quand vous allez démarcher, Donc, vous avez été voir des magasins, quand vous allez voir les banques, les partenaires. Comment vous êtes accueillie ? Plutôt bien. Le concept plaît. On n'a pas eu vraiment… Et ce que je veux dire, au-delà du produit, d'être jeune et d'être une femme, c'est plutôt bien accueilli. On vous encourage et on vous booste en disant « Oui, allez-y, on a confiance en vous. » Oui et non. Je pense qu'on a été très chanceuses avec les entre-upes, qui nous ont fourni un réseau, un entourage très bienveillant. Ce qui fait que même en démarchant les banques, etc., on avait un bon accueil en disant qu'on avait fait les entre-upes. Donc, ça, c'est bien. Et peut-être que si on avait été totalement seuls, ça aurait été peut-être moins bien accueilli. On ne sait pas, du coup. Mais je pense que le fait d'être jeune et en plus des femmes, voilà, ça peut… C'est des atouts. Oui et peut-être pour d'autres, non. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas eu de gros problèmes à ce sujet. Mais peut-être. La plupart nous disent « C'est génial. Continuez. » Enfin voilà, on est plutôt bien accueillis. Et on encourage justement la jeunesse. Eh bien justement, alors, quel est l'argument qu'on peut donner à celles et ceux qui hésitent peut-être à se lancer ? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? S'entourer, oui. S'entourer surtout. C'est super important l'entourage. Que ce soit le soutien… Le côté pro et le côté perso. Les deux, le soutien est important. Et peut-être mesurer les risques aussi, forcément. D'avoir la fougue de la jeunesse, mais d'essayer quand même de savoir ce qu'on fait et où on veut aller. Donc, de mesurer les risques aussi, oui. Mais en tous les cas, de se lancer. Et de se lancer parce que ça vaut le coup. On apprend plein de choses. Complètement. Super, bravo. Merci beaucoup pour votre parcours, pour votre expérience. Et pour ceux qui veulent s'abonner, et je vous encourage vivement à vous abonner, vous allez sur le site internet, c'est www.curtismusique.fr et bien évidemment sur les réseaux. On ne va pas tous les citer, mais allez sur les réseaux. Et ça reste Curtis Music sur les réseaux. Vous y trouverez toutes les informations et de quoi vous abonner. Si vous voulez revoir cette émission, c'est sur demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada